Maladie à coronavirus, ce que Simone Barbeau demande à Alassane Ouattara. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. L'ex-première dame Simone Barbeau a invité le président Alassane Ouattara à suspendre des réformes impopulaires et à concentrer ses efforts dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. La menace de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire est bel et bien réelle et l'ex-première dame ivoirienne Simone Barbeau en est consciente. Invitant les populations au respect structureux des consignes sanitaires et dispositions prises par le gouvernement visant à indiquer l'épidémie, l'épouse de Laurent Barbeau n'a pas hésité à s'adresser à la classe politique ivoirienne. L'union sacrée des fils et filles de la Côte d'Ivoire face à cette grave menace est une nécessité impérieuse. C'est pourquoi elle a invité la classe politique ivoirienne à mettre bas la terre pour ensemble concentrer leur effort sur cet ennemi coréace et son visage qu'est le coronavirus. Face à cette menace, il est impérieux que le pouvoir suspende toutes ces réformes impopulaires qu'il a annoncées de faits par ordonnance aux papes omégations, a-t-elle lancé au régime Ouattara faisant allusion à la modification du code électoral à quelques sept mois de la prochaine élection présidentielle ? Simone Barbeau a également souhaité du chef de l'État ivoirien la suspension de l'opération de réalisation des cartes nationales d'identité et des listes électorales jusqu'après la victoire contre le coronavirus. Aussi, a-t-elle interpellé le régime du danger des interpellations orales en politique des leaders d'opinion surtout en cette période aussi fragile que celle causée par la pandémie du coronavirus ? Cela éviterait de provoquer au sein du peuple un sentiment d'injustice et des revoltes pouvant amener à descendre dans les rues pour protester. Dans un tel scénario, la situation ne ferait que s'aggraver et maintiendrait la propagation du virus hors du tout contrôle, a prévenu Simone Barbeau, puis d'ajouter « Évitons des actes de vanité pour appliquer des réformes, il faut un peuple en vie, un pays vivant. » A l'opposition, la deuxième vice-présidente du Fonds populaire ivoirien a invité à une trêve en suspendant les manifestations de leur colère légitime jusqu'à ce que la victoire sur le coronavirus soit emportée. Pour aller à des élections transparentes et justes, il faut que la nation, le peuple et les citoyens soient en vie. Après la victoire sur cette maladie horrible, il sera toujours temps d'organiser toutes les protestations et d'arracher la justice et l'équité. a-t-elle adressé à la nation ivoirienne et au président Alassane Ouattara ? 1 1 3 1 2 1 2 1 3 2